Netflix a dit stop sur les partages de comptes. On pourrait penser que c'est une décision économique, mais en vrai, cette décision n'aura augmenté les revenus de Netflix que de 0,1%. Pas de quoi rendre le sourire aux actionnaires, non. La raison est bien plus subtile. Il s'agit en fait d'une question d'algorithme de recommandation pour vous rendre encore plus accro à Netflix. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous voyez toujours sur Netflix les mêmes propositions de films et de séries. C'est complètement fou. Parfois, j'ai l'impression que Netflix est constitué seulement d'une centaine de films ou de séries que je n'ai jamais envie de voir. Pourtant, lorsqu'on fouille, on se rend compte que le catalogue Netflix France compte plus de 4300 films, séries et documentaires. Alors, pourquoi 99% du catalogue Netflix nous est caché ? En fait, ce n'est tout simplement pas à nous de choisir. Ce sont les systèmes de recommandation, donc des algorithmes, qui choisissent pour nous, pour vous, ce que nous allons voir. Car de manière pratique, il serait impossible pour vous de naviguer à travers les 4300 contenus que propose la plateforme. Même avec le système de recommandation, il nous reste le choix entre plusieurs dizaines de contenus, ce qui reste énorme et qui nous confronte au paradoxe du choix. Le paradoxe du choix, c'est lorsque l'on se retrouve submergé par un trop grand nombre d'options et que l'on est paralysé sur le bon choix à faire. Vous savez, c'est lorsque vous passez plus de temps à chercher quel film regarder plutôt qu'à regarder le film en question. Personnellement, ça m'arrive tout le temps avec ma copine. Bien que complexe, on peut décrire les systèmes de recommandation assez simplement. Ces algorithmes examinent les choses que vous semblez aimer, les choses que vous avez réellement faites et les choses que les gens comme vous aiment. Et avec ces données, ils tentent d'extrapoler. Ces algorithmes créent et affinent constamment une image de qui vous êtes et de ce que vous ferez et voudrez ensuite. Ensemble, ces moteurs créent un univers d'informations unique pour chacun d'entre nous. C'est ça que l'on appelle la bulle de filtre. C'est une bulle qui filtre, donc modifie fondamentalement l'accès à l'information sur Internet. Donc la bulle n'est pas une IA créée pour nous enfermer dans une bulle, mais plutôt une conséquence de l'utilisation de l'IA pour filtrer au préalable les informations auxquelles on doit accéder. Selon Eric Schmitz, l'ex-CEO de Google, bientôt la technologie sera tellement performante qu'il sera très difficile pour les gens de regarder ou de consommer quelque chose qui n'aura pas été d'une certaine manière conçu pour eux. C'est un visionnaire, car aujourd'hui, on est en plein dedans. Et c'est donc pour cette raison que Netflix a décidé de séparer ses utilisateurs en plusieurs comptes, afin de mieux pouvoir les connaître et de leur recommander des films toujours plus proches de leur goût. Par exemple, avec ma copine, on partage un même profil Netflix. Chaque année, à l'arrivée de Noël, je ne trouve plus une seule recommandation pour moi. J'ai seulement des recommandations de films de Noël, et donc souvent, c'est le moment où j'utilise moins l'application. Un système de recommandations performant avec un profil personnalisé assure à Netflix une rétention supérieure de ses clients sur la plateforme. Et ce n'est pas pour rien que dans le même temps de l'annonce de la séparation des comptes, Netflix a annoncé qu'ils s'associaient avec Adobe sur le développement d'intelligence artificielle permettant de mieux cerner les comportements de ses clients. Mais ce n'est pas une nouveauté pour Netflix. L'entreprise a compris depuis bien longtemps l'importance de son système de recommandations. En 2009, il a organisé une compétition d'intelligence artificielle. L'objectif était de créer un système de recommandations ayant de meilleures performances que celui utilisé par Netflix. A la clé, un cash price de 1 million de dollars pour celui qui allait surpasser le système de recommandations de Netflix. Aujourd'hui, Netflix va encore plus loin. Il ne se contente pas de vous proposer des films en fonction de vos caractéristiques, mais change également les miniatures des films afin que vous soyez plus susceptible de cliquer dessus. Les miniatures vont changer en fonction de votre âge, de votre genre et des acteurs des films que vous regardez habituellement. Il change également en fonction du genre de film que vous préférez. Par exemple, pour Stranger Things, si vous préférez des films d'horreur ou des comédies, les miniatures seront vraiment différentes. Mais Netflix n'est pas la seule entreprise à avoir utilisé les systèmes de recommandations et ses bulles de filtres pour tirer toujours plus de ses utilisateurs. La course pour en savoir le plus possible sur vous est devenue la bataille centrale de l'époque pour tous les géants de l'Internet, comme Google, Facebook, Apple, Microsoft et Amazon. D'ailleurs, c'est Amazon qui a ouvert le bal en intégrant une partie personnalisation dès son ouverture en 1995. Il utilisait une technique appelée collaborative filtering et en regardant quel livre est acheté par les clients, Amazon arrive à créer des recommandations pertinentes aux nouveaux clients à la volée. Plus le site a de clients, plus il y a de ventes, plus son système de recommandations devient performant. Grâce à cet avantage compétitif, en 1997, Amazon obtient son premier million de clients et 6 mois plus tard, il arrive à 2 millions. Après l'effondrement de la bulle d'OTCOM en 2000, tout le monde arrête de penser que se faire de l'argent sur Internet est possible. Pourtant, en 2001, le bilan comptable positif d'Amazon prouve au monde le contraire. Grâce à une utilisation massive des données, Amazon vendait milliards de dollars de produits en prédisant ce qui intéresse chaque client et en le plaçant en avant sur la page de vente. Depuis, Amazon utilise de plus en plus de données de l'utilisateur. Même lorsque vous utilisez une Kindle, les données sont utilisées. Le nombre de pages dues à la minute, les phrases que vous surlignez, le temps passé sur chaque livre, tout est matière à nourrir les modèles d'intelligence artificielle. Les utilisateurs d'Amazon sont tellement habitués à la personnalisation que le site utilise désormais une astuce inverse pour gagner un peu plus d'argent. Vous pouvez désormais payer pour obtenir un meilleur référencement pour votre produit. Votre livre pourrait être promu comme s'il s'agissait d'une recommandation objectif du système de recommandation d'Amazon. Et pour la plupart des clients, il est difficile de faire la part des choses. Amazon prouve que la pertinence peut conduire à la domination de tout un secteur. Mais il a fallu l'arrivée de deux étudiants diplômés de Stanford pour appliquer les principes de personnalisation à l'ensemble du web. Alors que la nouvelle entreprise de Jeff Bezos prenait son envol, Larry Page et Sergey Brin, les fondateurs de Google, étaient occupés à préparer leur doctorat à Stanford. Ils étaient au courant du succès d'Amazon et en 1997, la bulle des dot-coms battait son plein et Amazon valait déjà des milliards. Page et Brin étaient des as des mathématiques. Page était obsédé par l'intelligence artificielle, mais il s'intéressait à un problème différent d'Amazon. Au lieu d'utiliser des algorithmes pour déterminer comment vendre des produits plus efficacement, pourquoi ne pas les utiliser pour trier le web ? Page avait trouvé une nouvelle approche, le Page Rank. A l'époque, la plupart des moteurs de recherche sur le web triaient les pages à l'aide de mots-clés et ne parvenaient pas à déterminer quelles pages étaient plus pertinentes pour un mot donné. Dans un document datant de 1997, Brin et Page ont sèchement fait remarquer que les trois quarts des principaux moteurs de recherche n'arrivaient pas à se trouver eux-mêmes. Page avait compris que la structure des liens du web contenait beaucoup plus de données que la plupart des moteurs de recherche n'en utilisaient. Le fait qu'une page web soit liée avec une autre peut être considéré comme un vote en faveur de cette page. A Stanford, Page avait vu des professeurs compter le nombre de fois que leur article avait été cité, ce qui constituait un indice approximatif de leur importance. A l'instar des articles universitaires, il a compris que les pages citées par un grand nombre d'autres pages, par exemple la page d'accueil de Yahoo, pouvaient être considérées comme plus importantes. Et que les pages pour lesquelles ces pages importantes votées auraient encore plus d'importance. Selon Page, ce processus utilisait la structure démocratique unique du web et c'est comme ça que Google a débuté. Pourtant, ce n'est qu'en 2009 que Google intègre réellement de la personnalisation. La plupart d'entre nous supposent que lorsque nous tapons un thème sur Google, nous obtenons tous les mêmes résultats. Mais ce n'est plus vrai. Il n'y a plus de Google standard. Dans le blog de Google du 4 décembre 2009, on peut lire « Recherche personnalisée étendue ». À partir de cette semaine, nous étendons la recherche personnalisée dans le monde entier aux utilisateurs déconnectés de leur compte Google dans plus de 40 langues. Désormais, lorsque vous effectuerez une recherche Google, nous serons mieux à même de vous proposer le résultat les plus pertinent en utilisant les 180 jours d'activité de recherche Google de votre navigateur. Par exemple, si je recherche toujours A, D, A et que je clique souvent sur les résultats concernant le langage de programmation, Google pourrait afficher ces résultats avant ceux de l'American Dental Association. A, D, A également. À partir de ce matin-là, Google a utilisé 57 signaux allant de l'endroit où vous vous connectiez au navigateur que vous utilisiez en passant par les recherches que vous avez effectuées précédemment pour deviner qui vous étiez et quel type de site vous préfériez. Une majorité de personnes pensent aujourd'hui que les moteurs de recherche ne sont pas biaisés, pourtant c'est le cas de Google aujourd'hui. Google préfère vous montrer des sites proches de vos centres d'intérêt plutôt que des sites contenant l'information la plus pertinente objectivement. Par exemple, si on tape dans la barre de recherche changement climatique, les premiers sites seront différents si vous êtes un activiste écologique ou si vous êtes un lobbyiste pétrolier. Mais dans un monde avec toujours plus d'informations créées, la personnalisation est une technologie bien utile. C'est pourquoi lorsque des filtres personnalisés nous donnent un coup de main, nous sommes enclin à l'accepter. En théorie, ils peuvent nous aider à trouver les informations que nous avons besoin de connaître, de voir et d'entendre les choses qui comptent vraiment parmi les photos de voiture, les publicités pour des sodas et des vidéos musicales. En fin de compte, les partisans de la personnalisation nous offrent la vision d'un monde sur mesure dont chaque élément nous convient parfaitement. C'est un endroit douillet peuplé de toutes nos croyances. Si nous ne cliquons jamais sur des articles concernant la cuisine, des gadgets ou le monde au-delà de nos frontières, ils disparaissent tout simplement. Nous ne nous ennuyons jamais et nous sommes jamais ennuyés. Nos médias reflètent parfaitement nos intérêts et nos désirs. Les algorithmes de Google étaient inégalés pour cela jusqu'à ce qu'un étudiant d'Harvard a compris que pour mieux comprendre l'utilisateur, le défi consistait à les inciter à révéler eux-mêmes leur goût et leur centre d'intérêt. En 2004, Mark Zuckerberg qui travaillait dans sa chambre d'étudiants à Harvard a proposé une approche plus simple. Plutôt que de passer au crible les signaux de clic pour savoir ce qui intéresse les gens, Facebook consistait tout simplement à leur poser la question. Depuis qu'il est en première année universitaire, Zuckerberg s'intéresse à ce qu'il appelle le graphe social, c'est-à-dire l'ensemble des relations d'une personne. En fournissant ces données à un ordinateur, celui-ci pouvait commencer à faire des choses très utiles et intéressantes. en vous indiquant ce que faisaient vos amis, où ils se trouvaient et ce qui les intéressait. Facebook n'a pas été le premier réseau social. Alors que Zuckerberg bricolait sa création aux petites heures du matin, MySpace, un site axé sur la musique montée en flèche. Avant MySpace, Friendster avait brièvement attiré l'attention également. Sur Friendster et MySpace, pour savoir ce que faisaient vos amis, vous deviez visiter leur page. Du jour au lendemain, Facebook est passé du réseau de pages web connectées à un journal personnalisé présentant et créé par vos amis. Il est difficile d'imaginer une source de pertinence plus pure. Et c'est une véritable mine d'or. En 2006, les utilisateurs de Facebook ont posté des milliards de mises à jour, des citations philosophiques, des anecdotes sur des personnes qu'ils fréquentent et ceux qu'ils ont mangés au petit déjeuner. Zuckerberg et son équipe les ont encouragés. plus les utilisateurs transmettent des données à l'entreprise, plus leur expérience peut être améliorée et plus ils reviendront sur la plateforme. Au début, le fil d'actualité affichait presque tout ce que faisaient vos amis sur le site mais au fur et à mesure que le volume de messages et d'amis augmentaient, le fil d'actualité devenait illisible et ingérable. Même si vous n'avez qu'une centaine d'amis, c'était trop lourd à lire. C'est le moment où les systèmes de recommandation sont entrés en jeu. La solution de Facebook a été le Edge Rank, l'algorithme qui alimente la page principale du site, le fil d'actualité. Le Edge Rank classe ses interactions sur le site. Les calculs sont complexes mais l'idée de base est assez simple. Il repose sur trois facteurs. Le premier facteur, c'est l'affinité. Plus vous êtes ami avec quelqu'un, comme le montre le temps que vous passez à interagir et à consulter son profil, plus il y a de chances que Facebook vous montre les mises à jour de cette personne. Le deuxième facteur est le poids relatif de ce type de contenu. Les mises à jour de statut de relation, par exemple, ont un poids très élevé. Tout le monde aime savoir qui sort avec qui. Le troisième facteur, c'est le temps. Les éléments récemment publiés sont pondérés par rapport aux éléments plus anciens. Le Edge Rank démontre le paradoxe au cœur de la course à la pertinence. Pour assurer la pertinence, les algorithmes de personnalisation ont besoin de données. Mais plus il y a de données, plus les filtres doivent être sophistiqués pour les organiser. C'est un cycle sans fin. Google, autrefois leader incontesté de la course à la pertinence, s'est inquiété du rival qui se trouvait à quelques kilomètres de là. On peut se demander pourquoi Facebook et Google sont en guerre. Google a été créé pour répondre à des questions tandis que la mission de Facebook est de connecter les gens. La réponse est simple. Le modèle économique est le même. Vendre de la publicité ciblée à des annonceurs. Du point de vue d'annonceur, la question est simple. Lorsqu'il s'agit de payer pour une publicité, il se demande lequel de ces deux systèmes lui permettra d'atteindre le plus précisément sa population cible. C'est là qu'intervient la question de la pertinence des recommandations. Donc les bulles de filtres déterminées par ces entreprises ne servent pas qu'à maximiser l'expérience utilisateur. Le système économique de tous les produits gratuits servent essentiellement à vendre vos informations à des annonceurs. Plus les caractéristiques de l'utilisateur sont pertinentes, plus l'annonceur va payer cher. Et comme on dit habituellement, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Donc les masses de données accumulées par Facebook et Google ont deux utilités. Pour les utilisateurs, ces données constituent une clé pour fournir des informations pertinentes et des résultats pertinents sur le plan personnel. Et pour les annonceurs, ces données sont la clé de la pertinence pour des recommandations. Pour les annonceurs, ces données permettent de trouver des acheteurs potentiels pour leurs produits. L'entreprise qui possède le plus de données et qui peut en faire le meilleur usage obtient l'argent des publicitaires. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que votre identité sur Facebook n'est pas la même que votre identité sur Google. Sur Google, vous pouvez poster des questions sur n'importe quel sujet, de votre vie privée à vos problèmes intestinaux. Sur Facebook, vous allez cliquer ou partager des choses qui vous mettent en valeur, même si c'est un peu loin de vos convictions. Sur Google, vous êtes ce que vous cherchez et sur Facebook, vous êtes ce que vous partagez. Ces deux identités ne sont pas toujours équivalentes. Ces différentes bulles qui reflètent des parties de notre identité sont très utiles pour les entreprises, mais elles peuvent avoir de lourdes conséquences pour l'utilisateur. L'utilisation d'intelligence artificielle pour trier de l'information et créer des bulles introduit trois dynamiques auxquelles nous n'avons jamais été confrontés auparavant. Premièrement, vous êtes seul à l'intérieur de ces bulles. Deuxièmement, la bulle de filtre est invisible. Chaque système de recommandation ne vous dit pas qui vous êtes et pourquoi il vous montre les résultats que vous voyez. Et troisièmement, vous ne choisissez pas d'entrer dans la bulle. Quand vous lisez le Figaro, le Monde ou le Canard Enchaîné, vous choisissez dans quelle bulle vous entrez. C'est un processus conscient que vous avez choisi en tout état de cause. Vous n'avez pas le même choix lorsque vous naviguez sur Internet. La bulle est créée malgré vous sur des critères qui vous sont étrangers et inconnus. Aujourd'hui, avec la personnalisation constante, il devient impossible d'échapper à ces bulles. Bien qu'il soit difficile d'échapper aux bulles, il est possible de contrôler ce qu'on va y trouver à l'intérieur. Notre corps est programmé pour consommer des graisses et des sucres parce qu'ils sont rares dans la nature. De même, nous sommes biologiquement programmés pour être attentifs à ce qui nous stimule, des ragots humiliants, gênants ou offensants. Si nous ne prenons pas garde, nous allons développer l'équivalent psychologique de l'obésité. Nous consommerons les contenus les moins bénéfiques pour nous-mêmes ou pour la société dans son ensemble. Et nous sommes plus enclin à croire ce que nous avons déjà entendu dans une étude réalisée en 1977 par Archer et Goldstein. On a demandé à des participants de lire 60 affirmations et d'indiquer si elles étaient vraies ou fausses. Toutes les affirmations étaient plausibles, mais certaines étaient vraies et d'autres non. Deux semaines plus tard, ils sont revenus et ont évalué un deuxième lot dénoncé dans lesquels certains des éléments de la première liste avaient été répétés. La troisième fois, deux semaines plus tard, les sujets étaient encore plus enclin à croire les affirmations répétées. En matière d'informations comme de nourriture, nous sommes ce que nous consommons. Donc faites bien attention à ce que vous consommez. Et comme n'importe quel statisticien vous le dira, vous ne pouvez pas savoir à quel point l'échantillon est biaisé en regardant uniquement l'échantillon. Si vous êtes enfermé dans une bulle, vous n'avez accès qu'à l'échantillon et donc vous ne pouvez pas repérer vos propres biais. Pour mieux comprendre ça, il y a un concept que vous devez maîtriser. Le concept des inconnus inconnus et des inconnus connus. Par exemple, si vous ne savez pas ce que c'est que le théorème de Pythagore, mais que vous l'avez déjà entendu, c'est l'ordre de l'inconnu connu. Par contre, si on vous parle de théories auxquelles vous n'avez jamais été exposés, c'est l'ordre de l'inconnu inconnu. Par exemple, si vous n'avez jamais été exposés à la nouvelle des feux de forêt au Canada, pour vous, ça n'est jamais arrivé. C'est de l'ordre de l'inconnu inconnu. Si par contre, vous avez vu le titre d'un article avec écrit les feux de forêt au Canada, mais que vous n'avez pas vu l'article, le sujet passe du côté inconnu connu. L'utilisation des systèmes de recommandation, c'est délaisser une partie de notre choix à un programme. Nous autres, êtres humains, avons naturellement tendance à suivre des contenus qui nous confortent dans ce que nous pensions au préalable, ça porte un nom, on appelle ça l'exposition sélective. Les algorithmes des plateformes ne font que renforcer cette inclinaison naturelle, si bien qu'on finit sur les réseaux par ne plus être entourés que d'avis qui sont le même que le nôtre. Le risque, si on ne s'informe que sur Twitter ou Facebook, c'est de ne plus jamais être exposés à des contre-arguments qui pourraient nous réfuter, de ne plus jamais avoir à penser contre nous-mêmes. L'essai eux-mêmes, les filtres de personnalisation servent une sorte d'autopropagande invisible, nous endoctrinant avec nos propres idées, amplifiant notre désir de choses familières et nous laissant inconscients des dangers qui se cachent dans le territoire obscur de l'inconnu. La plupart des filtres personnalisés sont basés sur un modèle en trois étapes. D'abord, vous terminez qui sont les gens et ce qu'ils aiment. Ensuite, on leur fournit le contenu et les services qui conviennent le mieux. Et enfin, on procède à une mise au point de la bulle pour qu'elle soit parfaite. Identité s'adapte aux médias. Il y a une seule faille dans cette logique. Les médias façonnent également notre identité. Par conséquent, ces services peuvent finir par créer une bonne adéquation entre vous et votre média en vous changeant. La prophétie autoréalisatrice est une fausse définition du monde qui devient vraie à travers les actions d'une personne. Nous sommes maintenant sur le point d'avoir des identités autoréalisatrices dans lesquelles l'image déformée que l'internet nous donne de nous devient ce que nous sommes vraiment. Si la personnalisation est trop poussée, elle pourrait nous empêcher d'entrer en contact avec des expériences et des idées époustouflantes qui bouleverseraient nos idées préconçues et qui changeraient notre façon de voir le monde et de nous voir nous-mêmes. Tout d'abord, la bulle de filtre nous entoure avec des idées avec lesquelles nous sommes déjà familiers et souvent déjà d'accord, ce qui nous rend trop confiants dans nos cadres mentaux. Et deuxièmement, c'est démontré qu'elle supprime de notre environnement certains éléments clés qui nous donnent envie d'apprendre. La personnalisation peut entraver la créativité et l'innovation du coup de trois manières. Tout d'abord, la bulle de filtre limite artificiellement la taille de notre horizon de solution, donc l'espace mental dans lequel nous cherchons des solutions à nos problèmes. Deuxièmement, l'environnement à l'intérieur de la bulle de filtre aura tendance à manquer de certains traits clés qui stimulent la créativité. La créativité dépend du contexte. nous sommes plus susceptibles de trouver de nouvelles idées dans certains environnements que dans d'autres. Et les contextes créés par des bulles de filtre ne sont pas ceux qui conviennent le mieux à la pensée créative. Et enfin, la bulle de filtre encourage une approche plus passive de l'acquisition d'informations ce qui va à long contre du type d'exploration qui mène à la découverte. Lorsque le seuil de votre porte est encombré de contenus intéressants, il n'y a guère de raison d'aller plus loin. Lorsqu'on est moins exposé à des idées ou à des cultures différentes, on a tendance à être moins créatif. Donc la bulle de filtre briderait notre créativité. Dans le livre Filter Bubble qui nous parle de ce phénomène, l'auteur nous raconte que son sentiment de malaise s'est cristallisé lorsqu'il a remarqué que ses amis conservateurs avaient disparu de sa page Facebook. Politiquement, il penche un peu à gauche. Mais il aime entendre ce que pensent les conservateurs. Donc il a fait les pieds des mains pour se lier d'amitié avec quelques-uns d'entre eux et les a ajoutés à ses connexions Facebook. Il voulait voir les liens qu'ils publiaient, lire leurs commentaires et apprendre quelque chose d'eux. Mais après un moment, il a remarqué que leurs liens n'apparaissaient jamais dans son filtre d'actualité Facebook. Facebook a fait le calcul et a remarqué qu'il cliquait davantage sur les liens de ses amis progressistes que sur ses amis conservateurs. Donc Facebook a décidé pas de liens conservateurs pour lui. Donc c'est un équilibre délicat. D'une part, les médias doivent promouvoir ce que le lecteur aime lire mais en même temps une personnalisation excessive qui par exemple exclurait les nouvelles importantes du monde serait un désastre. Nous sommes prédisposés à réagir à un ensemble restreint de stimuli. Si un article traite de sexe, de potin, de violence, de célébrité ou d'humour, il est probable que nous le lirons en premier. C'est le contenu qui rentre le plus facilement dans la bulle de filtre. Il est facile d'appuyer sur J'aime et d'accroître la visibilité d'un ami qui vient de terminer un triathlon. bouton J'aime d'un article intitulé « La sécheresse en Somalie pourrait provoquer 135 morts par jour selon une étude ». Dans un monde personnalisé, les questions importantes mais complexes ou déplaisantes ont moins de chances d'être portées à notre attention. En tant que consommateur, il est difficile de se poser à l'idée d'effacer ce qui n'est pas agréable ou pertinent. Mais ce qui est bon pour le consommateur n'est pas forcément nécessairement bon pour les citoyens. L'un des effets secondaires troublants du syndrome amical des bulles de filtre est la disparition de certains problèmes publics importants. Peu de gens recherchent des informations sur les sans-abri ou les partagent d'ailleurs. En général, les problèmes arides, complexes ou peu évolutifs ne sont pas pris en compte. Et si nous avions l'habitude de compter sur les rédacteurs humains pour mettre en lumière ces problèmes cruciaux, aujourd'hui, leur influence s'aménuise. Un pourcentage toujours plus élevé d'entre nous voit les filtres d'informations personnalisés comme Facebook comme une source d'informations principale. En 2020, selon une étude, 36% des Américains de moins de 30 ans s'informent sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, un jeune sur 5 s'informe sur TikTok qui utilise également des bulles de filtre. Les problèmes auxquels nous serons confrontés au cours des 20 prochaines années, pénurie énergétique, terrorisme, changement climatique et maladie sont d'une ampleur considérable. Et ce sont des problèmes qui ne peuvent être résolus qu'ensemble. Pourtant, nous sommes éloignés dans des bulles de plus en plus personnalisées et nous sommes de plus en plus loin des autres. Or, pour bien fonctionner, la démocratie exige que les citoyens voient les choses du point de vue de l'autre. La démocratie exige également de s'appuyer sur des faits partagés. Mais au lieu de cela, nous vivons et évoluons dans des univers parallèles et séparés. Clément Vitorvitch, encore une fois, nous dit Ce qui est troublant dans cette évolution vers la personnalisation, c'est qu'elle est en grande partie invisible pour les utilisateurs et par conséquent hors de notre portée. Nous ne sommes même pas conscients que nous voyons des images de plus en plus différentes d'Internet. Internet, c'est peut-être qui nous sommes, mais nous ne savons pas qui ils pensent que nous sommes et comment ils utilisent cette information. Il est encore possible d'ériger des systèmes qui ne nous enferment pas dans une boucle, dans une bulle sans fin avec seulement nos intérêts et qui nous protègent de tous les avis qui ne sont pas des nôtres. La bulle de filtre signifie que nous serons de plus en plus obligés de faire confiance aux entreprises au centre de ce processus pour exprimer et synthétiser correctement qui nous sommes et ce que nous voulons vraiment. Pourtant, beaucoup de choses se perdent dans le fossé qui sépare notre personnalité réelle des signaux qui peuvent être transformés dans notre environnement personnalisé. Mais la suppression des bulles résoudrait-elle le problème ? Ces bulles n'ont pas attendu Internet pour se créer. En effet, en fonction de la ville où vous habitez, les amis que vous choisissez, l'entreprise dans laquelle vous travaillez, vous aurez une sorte de bulle dans laquelle vous serez enfermé. Il y aura toujours un biais social entre vos idées, les idées des gens qui vous entourent et la représentation globale de la France par exemple ou même du monde. Donc pour moi, la suppression des bulles n'est pas la solution. On retomberait simplement dans un océan d'informations indigestes et Internet serait inutilisable à grande échelle. Pour moi, pour atténuer la grande partie néfaste de ces bulles, ça se passe en deux parties. Une partie, plus de transparence sur ces bulles sur lesquelles nous sommes enfermés et deuxième chose, plus d'action, plus de pouvoir sur ces bulles. Car pour moi, pour être libre, il faut non seulement pouvoir faire ce que l'on veut, mais aussi savoir ce qu'il est possible de faire. Ne pas savoir qu'il est possible d'être pilote d'avion. Il est une interdiction aussi forte de devenir que le savoir et d'être empêché de le faire. Ça ne suffit plus de dire que l'Internet personnalisé n'est que l'utilisation de systèmes de recommandation qui recherchent la pertinence et qui font leur travail. Les nouveaux filtres peuvent commencer par rendre leur système de filtrage plus transparent pour le public, afin qu'il soit possible de discuter de la manière dont ils exercent leur responsabilité. Facebook, Google et toutes les entreprises qui utilisent des filtres prétendent que révéler quoi que ce soit sur leur processus algorithmique reviendrait à livrer des secrets d'affaires. mais cette défense est moins convaincante qu'il n'y paraît à première vue. Le principal avantage de ces entreprises réside dans le nombre extraordinaire de personnes qui leur font confiance et utilisent leurs services. Un autre aspect est que si quelqu'un sait comment fonctionne un système de recommandation, il peut le tromper pour donner plus de visibilité à un contenu qui n'est pas pertinent pour les utilisateurs. Que le secret de l'algorithme rende ou non le produit plus efficace, le fait de le garder secret a un autre effet. Il empêche les entreprises de rendre compte des décisions qu'elles prennent parce que sans avoir accès à l'algorithme, il est difficile de voir son effet de l'extérieur. Facebook, Amazon et d'autres entreprises n'entourisent pas les utilisateurs à télécharger une compilation complète de leurs données aux Etats-Unis. Nous en Europe, on est plus protégés à ce niveau-là. On peut demander à n'importe quelle entreprise de nous fournir toutes les données qui détiennent sur nous. Les scènes de recommandation ne doivent pas nécessairement conduire à des médias compulsifs. Tout l'enjeu réside dans les valeurs que les algorithmes cherchent à extraire. Google, Facebook, TikTok, Instagram pourraient laisser plus d'options à l'utilisateur en haut de leur fil d'actualité. Par exemple, seulement les choses que j'aime ou les choses que les autres aiment mais que je détesterais probablement mais j'ai envie de faire mon propre avis dessus. Ça pourrait permettre aux utilisateurs de définir leur propre équilibre entre une personnalisation étroite et un flux d'informations plus diversifié. Cette approche présenterait deux avantages. Elle mettrait en évidence la personnalisation en cours et la placerait plus fermement sous le contrôle de l'utilisateur. Les entreprises qui alimentent les bulles de filtre peuvent faire beaucoup pour atténuer les conséquences négatives de la personnalisation. Les idées précédemment énoncées ne sont qu'un début et ce sont encore des idées un peu en l'air. Il y a énormément de gens qui travaillent sur ce sujet. Donc, en fin de compte, certains de ces problèmes sont trop importants pour être laissés entre les mains d'acteurs privés seuls motivés essentiellement pour la recherche du profit. C'est là que les gouvernements doivent intervenir. Pour moi, vous devriez pouvoir savoir qui détient vos données personnelles, de quelles données il s'agit et comment elles sont utilisées. Être en mesure d'empêcher que les informations collectées à votre sujet dans un but précis ne soient utilisées dans un autre but. Corriger les informations inexactes qui vous concernent et avoir la certitude que vos données sont sécurisées. L'Europe, notamment avec la RGPD, essaie de faire valoir ses droits pour les utilisateurs. Mais il n'est pas toujours évident de faire valoir ses droits face à des géants de la tech américaine. Pour mettre en œuvre des pratiques équitables en matière d'information, nous devons commencer à considérer les données personnelles comme une sorte de propriété personnelle et protéger nos droits sur ces données. La personnalisation est basée sur une transaction économique dans laquelle nous, les consommateurs, nous sommes des abondagers. Considérer les informations personnelles comme une forme de propriété contribuerait à rendre ce marché plus équitable. Bien que les informations personnelles soient des biens, il s'agit d'un type de bien particulier, car vous avez toujours un intérêt direct dans vos propres données, même longtemps après qu'elles ont été exposées. Il est difficile à accepter que les consommateurs puissent vendre toutes leurs données personnelles à perpétuité. Donc, en définitive, c'est aux géants de la tech et aux personnes travaillant dans la data et dans ses équipes de trouver un équilibre entre la pertinence et le hasard, entre le confort de voir ses amis et l'exaltation de rencontrer des inconnus, entre les endroits confortables et sécurisés et les grands espaces inconnus.